Bienvenue à vous ! Cette visualisation créatrice a pour objectif de vous guider vers votre abondance personnelle, professionnelle, financière ou tout autre, en fonction de votre besoin, de vos désirs, de vos aspirations du moment, et ce, peu importe le ou les domaines souhaités. Mais avant de vous projeter vers vos désirs futurs, nous allons d'abord, et dans un premier temps, exprimer toute la gratitude, explorer tout vos ressentis sur ce que vous avez déjà. Ensuite, dans un second temps, nous allons prendre justement le temps de regarder les domaines dans votre vie, où vous sentez ce besoin réel, aujourd'hui, d'évoluer. Et enfin, nous irons explorer en visualisation un lieu, un lieu qui nous dévoilera tous ses mystères, un lieu qui vous amènera vers ce que vous désirez, au plus profond de vous-même, histoire d'ancrer votre désir, ou vos désirs, et de pouvoir vivre pleinement votre vie. Alors installez-vous, pourquoi pas en étant allongé, afin d'accueillir en vous, percevoir ce que vous allez entendre ici, dans cette visualisation créatrice, où je vais vous guider à chaque instant. Fermez les yeux, portez votre main sur votre cœur si cela vous fait envie. Et respirez. Nous sommes tous dans une forme de quête de bonheur permanent. On veut avoir peut-être plus d'argent pour pouvoir voyager, fonder une famille, trouver la maison de nos rêves, faire ce projet fou que nous pensons chaque jour que le temps passe, et que nous n'osons pas réalisé. Seulement parfois, on ne prend pas vraiment le temps de constater que l'on possède déjà beaucoup de choses dans nos vies. Et on peut parfois être tellement omnibulé par nos objectifs, par nos rêves d'absolu, que finalement, cette quête, ce chemin où nos objectifs peuvent se réaliser, ne peut se présenter à nous, dès l'instant où on ne se pose pas, en portant un regard doux et bienveillant envers nous-mêmes, et notre vie déjà bien remplie. Que cela soit nos ressources intérieures, notre créativité, notre vision du monde, notre philosophie de vie, notre spiritualité, ou notre pragmatisme, ou tout simplement les choses que nous aimons. Alors, prenons quelques instants, histoire d'apprécier ce que nous avons déjà, en nous et autour de nous. Ayez de la gratitude. Ayez de la joie. Ayez de la plénitude. Envers les personnes que vous aimez, et les personnes qui vous aiment en retour. Envers le lieu où vous vivez, les objets que vous possédez, la façon dont vous avez pris plaisir de décorer, de créer un cocon rien qu'à vous, à votre image. Ou l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Envers votre corps. Que vous ayez la possibilité de le ressentir, de pouvoir respirer, de pouvoir en prendre soin, de vous faire du bien. Envers vous-même, qui vous êtes, votre état d'esprit, vos émotions, votre façon de rire, votre façon d'être, tel que vous êtes. Vous êtes, simplement, tranquillement, vos qualités, vos compétences, votre façon de ressentir en vous ce qui vous fait plaisir. Votre façon de vous exprimer, que cela soit à travers votre travail, votre façon de dire les choses, ou que vous ayez des aptitudes artistiques, manuelles, intellectuelles. Toutes ces petites choses que vous accomplissez au quotidien, et que, parfois, vous ne vous rendez même plus compte. La magie que vous créez dans votre vie, autour de vous, que vous faites déjà, ou bien parce que vous avez décidé de faire les choses autrement, est une clé majeure pour votre accomplissement. Prenez le temps, juste quelques instants, d'aller découvrir ou de redécouvrir toutes ces merveilleuses richesses, en vous connectant à vos émotions, à vos perceptions physiques, à votre respiration, à vos pensées. Peut-être que vous avez pris conscience de beaucoup de choses ces derniers temps, et que, finalement, vous vous rendez compte qu'il est temps à présent d'enclencher un certain changement. Respirez. Vous pouvez, dorénavant, prendre le temps de poser vos intentions d'abondance. Vous pouvez choisir un ou plusieurs domaines. Voici quelques exemples. Votre santé. Votre lieu de vie. Votre environnement extérieur. Votre travail. Votre carrière. Votre santé mentale et physique. Votre ou vos projets de rêve. Votre développement personnel. Votre développement personnel. Votre valeurs. Votre relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles. L'amour ou votre relation de couple. Votre finances. Votre loisirs. Votre créativité. Avez-vous posé toutes vos intentions ? Avez-vous ressenti là où vous avez besoin d'améliorer votre vie ? Prenez le temps de ressentir que le processus de votre changement peut commencer dès maintenant. Pour cela, nous allons faire une dernière visualisation afin d'ancrer l'initiation de votre processus d'abondance. Imaginez partir en exploration dans la nature, au cœur d'une forêt verdoyante. Si vous n'arrivez pas à l'imaginer, laissez-vous simplement guider par vos perceptions. Vous voilà en tenue d'explorateur, d'exploratrice. Vous êtes sur un chemin terreux. Quelques arbres par-ci par-là guident votre chemin. Vous avancez et progressivement, vous vous enfoncez dans la forêt. Vous avancez et vous vous trouvez devant un champ de murs en ruines, ressemblant à des vestiges d'un ancien temps. Vous avancez au beau milieu de ces ruines. Vous observez autour de vous. Et puis quelque chose vous interpelle, un peu plus loin. Un amas rocheux, dont les pierres sont habillées d'une couche de mousse verte. Et un trou béant, en plein milieu. L'entrée d'une grotte se présente devant vos yeux. Vous décidez de vous y aventurer pour y voir de plus près. Tout est sombre. Cependant, lorsque vous faites vos premiers pas, vous découvrez alors que des torches sur chaque pont de mur s'allument à chacun de vos mouvements. Vous voilà dans un grand tunnel. Vous entendez au loin des gouttes d'eau tomber au sol. Et un bruit de courant d'eau qui passe. Vous vous retrouvez en face d'un mur immense au fond de cette grotte. Vous voyez jaillir tout en haut de ce mur une chute d'eau souterraine. Vous observez cette eau se déverser sous vos pieds. Et qui viennent s'enfoncer sous les pierres, sous la terre, sous vos pieds. Proche de là où vous êtes. Vous entendez un léger grondement. Comme si quelque chose de lourd se déplaçait. Une immense jarre en hauteur, pivotant sur le côté. Et voilà que des pièces d'or se propagent sur le sol. Se mêlant ainsi à l'eau, l'or se répand tout autour de vous. Cette vision vous montre la puissance de l'eau liée à l'or. Et que vous pouvez prendre le temps de récolter les pièces si cela vous fait envie. Ou juste de regarder ce qu'il se passe sous vos yeux. Ressentez toute cette force. Toute cette vivacité. Respirez l'air frais de ce lieu. Respirez et prenez votre temps. Vous pouvez, si vous le désirez à présent, revenir et sortir de cette grotte. et prendre le temps de sortir de la séance en reprenant le chemin du retour. Ou bien de rester encore quelques instants de plus. Soyez reconnaissant, reconnaissante envers la vie. Et l'abondance viendra à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501